Et nous ouvrons cette édition à Wuhan. Après avoir été bloquée pendant 76 jours, la ville de Wuhan, l'épicentre de la pandémie de Covid-19, a enfin rouvert ses liaisons de transport à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Ce matin, Wuhan a vu les barrages sur ses autoroutes démantelées. La circulation en provenance de la ville devrait culminer, puis diminuer au cours de la semaine prochaine. Selon la police, le nombre de véhicules qui transitent par Wuhan a atteint environ 50% des niveaux précédents le verrouillage. Pour la seule journée du 8 avril, 276 trains devraient quitter Wuhan, transportant environ 55 000 passagers. Tous les équipements et les trains ont été complètement désinfectés et les voyageurs seront soumis à une vérification stricte du code de santé qui s'affiche sur leur téléphone mobile, ainsi qu'à un relevé de leur température.